donc aujourd'hui j'ai lu mes petites victoires de Yvon Roy qui est édité chez qui coûte 17 euros. C'est l'histoire de Marc, un jeune homme qui a une amoureuse qui s'appelle Chloé et il décide de faire un enfant. Ils ont un petit garçon qui s'appelle Olivier et tout va bien, dans le meilleur des mondes, ils sont sur un petit nuage, la vie est merveilleuse jusqu'à ce que quelques mois plus tard ils se rendent compte que leur petit garçon est autiste, qu'il a des troubles psychomoteurs, qu'il a une inadaptation sociale, c'est très dur à dire, bref que c'est plus compliqué que ce qu'il pensait. Marc, le papa, va très mal le vivre, il va avoir énormément de soucis à avoir des rapports sains et en confiance avec le corps médical. Il va se renfermer sur lui-même, il va être hyper difficile à vivre, si bien que son couple n'y résistera pas et que Chloé partira. Ils décident d'élever leur fils de manière alternée, en garde partagée et du coup Marc va se retrouver tout seul face à son fils, quelques jours par semaine ou une semaine sur deux, enfin bref, et ça va l'obliger à faire face aux soucis et à prendre même le problème à bras le corps. Il va passer énormément de temps avec son fils, il va lui consacrer énormément de temps pour lui faire faire des exercices, pour le stimuler et il va obtenir de chouettes progrès. Ce qui est un peu étonnant, c'est qu'en fait il va agir et se comporter avec son fils quasiment exclusivement à l'opposé de ce qu'on lui dit, de ce qu'on lui préconise, en tout cas de ce que l'institution socio-médicale lui conseille. Il va se fier totalement à son instinct uniquement et il va obtenir des résultats. Alors il explique bien qu'en fait il espère que les deux combinés seront complémentaires et feront en sorte que son fils progressera encore mieux. Alors mon avis sur cette BD, ça a été un peu difficile de s'attacher au papa, de s'attacher au personnage de Marc qui est donc l'auteur en fait parce que c'est une histoire autobiographique parce qu'il impose une telle discipline à son fils que parfois on frôle un peu la sévérité, la dureté quoi. Enfin moi j'ai trouvé que, enfin il y a eu plein de moments où j'avais vraiment de la peine pour le gamin et où je me disais, oh putain il est dur avec lui. Donc c'était difficile de s'attacher au narrateur. Pour autant on peut saluer le fait qu'il se dévoile avec ses failles et ses défauts même si c'est pas forcément à son avantage. Voilà du coup c'est vrai qu'il n'est pas toujours, il n'a pas toujours un capital sympathie à 100%. Pour autant quand on lit l'histoire on voit très bien qu'il est à fond sur son fils et qu'il l'adore et qu'il y a une énorme complicité et qu'il s'en occupe très bien et que c'est pas le souci. D'ailleurs il sacrifie énormément de sa vie perso en se consacrant quasiment uniquement à son fils et au progrès qu'il peut lui faire faire. Et voilà du coup c'était un peu déstabilisant. En ce qui concerne les progrès obtenus, les petites victoires, c'est un peu à double tranchant aussi parce qu'en fait comme tout témoignage j'imagine ça peut donner de l'espoir aux gens qui sont dans une situation semblable mais ça peut aussi être hyper culpabilisant je pense. Je me suis demandé si j'étais concernée on va dire par par cette situation si voilà si ça pouvait pas être à un moment donné un peu culpabilisant de lire ça et de voir les résultats obtenus et peut-être que dans notre situation dans notre cas on peut pas obtenir autant de choses où on n'a pas l'énergie où on n'a pas les capacités où on n'a pas le temps où on n'a pas je ne sais quoi mais en tout cas j'imagine que chaque cas est particulier et que ça peut être un peu angoissant de lire ça en étant parent d'un enfant autiste surtout si voilà on obtient pas forcément les mêmes résultats. J'avais envie d'en parler parce que justement ça parle de l'autisme et notamment d'élever un enfant autiste et c'est pas forcément des choses qu'on voit tous les jours. Si ce sujet vous intéresse et que vous aimez le lire sous forme de BD je ne peux que vous conseiller de lire La différence invisible de Julie Dachez ou Julie Dachez je sais pas comment on dit qui est aussi un récit autobiographique où elle raconte sa vie avec le syndrome d'Asperger. Voilà sur ce je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada